Bonjour à tous et à toutes c'était Orj, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment envoyer un faux snap à un ami sur Snapchat facilement et rapidement, suivez bien la vidéo jusqu'au bout. Alors comme vous voyez je suis dans un bureau donc tout ce qu'il y a de plus classique et je vais vouloir faire croire un ami que je suis juste en dessous de la tour Eiffel et que je passe une journée à la tour Eiffel alors que c'est faux je suis actuellement dans un bureau. Alors pour ça c'est hyper simple, suivez bien justement la vidéo jusqu'au bout. Tout d'abord on va cliquer sur la barre en haut sur rechercher, dès que vous avez ouvert votre snap et que vous êtes dans la partie caméra comme moi, vous allez dans la barre rechercher tout en haut. Ensuite on va aller chercher le filtre choose background donc c'est C-H-O-O-S-E plus loin B-A-C-K-G-R-O-U-N-D, choose background, voilà. Dès que vous avez fait ça vous allez prendre le deuxième, donc le choose background par Brayden, Bootsby, un truc comme ça, c'est le deuxième. Donc on clique dessus, là maintenant hop ça va nous envoyer directement sur nos dernières photos. Donc moi vous voyez que j'ai pris une photo de la tour Eiffel, je vais aller choisir par exemple une photo de la tour Eiffel. Donc là ça s'est mis automatiquement mais sinon vous allez sortir de Snap, vous allez aller sur Safari, je vais ensuite aller chercher une photo de la tour Eiffel. Donc là vous mettez tour Eiffel dans Safari ou dans Google ou dans Firefox. Vous allez dans les images de Google, vous allez choisir une image que vous avez bien de la tour Eiffel. Donc il faut qu'elle soit un peu en format photo horizontal, sinon ça ne sera pas très beau. Donc moi je vais prendre cette photo par exemple, voilà, elle est très bien. Je vais faire tout simplement, hop, je vais l'enregistrer en cliquant longtemps dessus, ajouter à des photos. Je vais revenir sur l'application Snap, je vais faire rechercher une nouvelle fois. Je vais prendre le Choose Background que je vous ai dit, hop, tout simplement, qu'on tape en Choose Background, voilà. Voilà, je vais prendre du coup le filtre de Brayden, comme je vous l'ai dit, le deuxième. Ensuite quand cela est fait, ça fait tout simplement apparaître la tour Eiffel. Je clique sur le bouton, le rond, le rond blanc pour prendre le Snap, donc je clique, tac, ça prend le Snap. Et ensuite je fais par exemple Super journée, voilà, à la tour Eiffel, tout simplement, hop. Tour Eiffel, petite émoji, voilà, on imagine, ensuite à vous de personnaliser comme vous souhaitez votre Snap. Et ensuite vous allez cliquer en bas à droite sur le bouton bleu pour l'envoyer à votre ami. Donc voilà, moi je vais l'envoyer à mon ami chaîne YouTube, voilà, hop, et voilà, je vais envoyer le Snap. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien envoyé une fausse photo en disant que je suis à la tour Eiffel, alors qu'en vrai je suis dans un bureau. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo à quelqu'un qui souhaite faire une blague à un ami en lui envoyant un faux Snap sur Snapchat facilement et rapidement. C'était Théor, à bientôt.